4-2-3, si vous voulez, avec Dietsch, Swerth, Pierrot, le capitaine Boulanger, Quillota. Qu'on peut délire, ce voici avec Brugmans dans les buts. Van Ghanekten à droite, Coenberg à gauche, Sandermans et Smulders. La jambe en opposition là devant Vin Sidou. Attention cette tête avec Mikotate. Peut-être l'ouverture du score, ça a été touché in extremis par Brugmans. Il a bien failli ouvrir le score sur sa première touche de balle. De Daniel Milicevic, corner sortant de la droite vers la gauche. La tête d'Ali Aroua, ça va partir fort avec cette frappe et la claquette magistrale de Brugmans. Et pourtant les Leroyes avaient débuté la rencontre par le bon bout. Le corner sortant avec Vin Sidou encore une fois de la tête. Sandermans, il est en train de trouver un partenaire démarqué. Ça revient peut-être là, c'était sur un ballon. Et il y aura un pénalty en faveur du Leers contre le cours du jeu. Ce pénalty, on va revoir cette reprise de Jeff van der Weyken. Et là, le bras gauche décollé du corps, Brahim Sabaouni. Et il n'a pas hésité une seule seconde. Monsieur Allen pour désigner le point de pénalty et pour brandir. Pénalty donc à suivre pour Ayoub Alash. Le coup de juif de Monsieur Allen. Les quelques pas d'élan du joueur marocain. C'est parti, le contre-pied parfait. Et l'ouverture du score pour le Leers contre le cours du jeu. Véritablement. Et quatrième réalisation cette saison pour Alash. Lui qui est passé par Anderlecht. Il n'était pas au mieux les joueurs de Tom Wadim Scott. Cette frappe, plein axe. Guillaume Dic est pris à contre-pied. 1-0 donc pour le Leers ici opéré. Avant de prendre à la route de la Suisse vers United Zurich en troisième division. Il est également passé par le Yavor. Ivaï Nelika en Serbie. Attention à cette remise et l'égalisation. L'égalisation et qui d'autre ? Qui d'autre messieurs dames ? Que Georges Mikotadze qui vient inscrire son 15e but de la saison. La voilà. Les réactions sériesiennes, la joie toute contenue d'Emilio Ferreira. Mikotadze encore une fois décisif. Il en avait marqué 3-1 lors du premier match. entre les deux formations, le 27. On va revoir le but. On va revoir le but avec à la baguette Bernier. Le petit ballon piqué vers Milicevic. Et la petite déviation. Et il s'est jeté comme à mort le fin. Georges Mikotadze. Très très bien amené à ce but avec ce jeu en triant. Van der Wecken. Attention, attention, attention à ce ballon. Attention à ce ballon. La verre, Plaka fait sous le face-à-face devant Dic. Et le changement payant dans le chef de Tom Vadim Scott. Le banlieu roi qui exulte, vous le voyez à l'image. Plaka fait sous le joueur prêté par Leverscott. Qui n'a pas tremblé devant Guillaume Dic. Et qui vient inscrire son 2e but de la saison. Et le Levers, qui était au plus mal. Et comme en première période. C'est un but tombé de nulle part. Et parti à la limite du hors-jeu. Plaka fait sous. Et puis là, la prise d'information. Il lève la tête. Il ne laisse aucune chance. à Guillaume Beach. 2-1 pour les Lirois. Abdelhafi d'Al Badaoui. Bon centre. La tête de Smulders. Le retour. Le retour de Swers avec Al Badaoui. Peut-être la balle d'égalisation. Céron Bruggemann, décisif. Ils auront été malins. Ils auront été malins. Ce soir, les joueurs de Vanim Scott. Face à Plekou. Attention, Samayne. Attention, Samayne. Le coup de massue. Grosse, grosse mésentente. Entre le gardien Seresien et son défenseur. Et le Levers va donc s'imposer ici. Ils auront été beaucoup plus réalistes. Et là, que s'est-il passé ? On va revoir dans la défense. Grosse mésentente entre Boulanger et Edic. Et puis là, il a été futé, Emile Samayne. Le petit coup de pied. Je pense qu'il contrôle le ballon. Ouais, le petit coup de patte qui va bien pour enfumer deux Seresien. 3-1 à la messe. Edic est ici opéré. Encore deux secondes à jouer dans le temps additionnel. Va-t-on aller au bout de cette action ? Avec Al-Badaoui. Al-Badaoui, le centre vers Mikotadze. La reprise. On va en rester là. C'est terminé. Victoire de Levers. Ici, contre toute attente. Opéré. Victoire. 3 buts. 1, le hold-up. Véritablement de la part. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.